Le... le Emily ce soir ! Alors moi je lui donne... j'aime bien le... Quand je parle des avions japonais, j'aime bien donner les noms du renseignement américain ou du renseignement anglais parce que souvent ces noms sont un peu amusants ou ils sont pas trop dégueu... Parfois ils sont un peu... ils sont un peu amusants comme Oscar et tout ça... Donc là, Emily, j'aime bien le nom... le nom américain, du renseignement américain. Sinon le nom japonais c'est... ça serait type 2 ou alors Nishiki... Nishiki... Nishiki Oketai... Nishiki... Nishiki Oketai il me semble... Je vais regarder en vitesse... Nishiki... voilà c'est ça... Nishiki Oketai... Nishiki Oketai... C'est le... Ça serait le nom de la japonais, le vrai nom. On va l'appeler Emily pour des raisons pratiques et aussi que ce surnom il est pas... il est plutôt bien... Il est plutôt bien... Ça va pas être facile de ne pas être biaisé pour cet avion... Parce que c'est un avion que j'adore... Et... Non seulement je l'adore mais en plus je pense que c'est... C'est une... C'est une excellente machine... Sûrement... Un des meilleurs hydravions... Un des meilleurs hydravions de la zone de guerre mondiale... Il a des concurrents extrêmement... Extrêmement bons... Puisqu'on a aussi... Euh... Euh... On a aussi... On a aussi... On a aussi... Le Short Thunderland... Qui je pense est un concurrent... Euh... Majeur... D'ailleurs les designs se ressemblent énormément... Et on a aussi un autre petit pépère... Euh... Le Catalina... Que j'aime beaucoup... Le PBY Catalina... Qui a fait des choses incroyables pendant la zone de guerre mondiale... Même si en terme de performance... C'est un avion un peu plus petit... Euh... On a eu d'excellents hydravions pendant la zone de guerre mondiale... Oh Antoinus ! Merci Paul Rissab ! Il est joli... Ouais... C'est un magnifique avion... Euh... Le Emili... Euh... On a eu... Ouais... On a eu des beaux hydravions pendant la zone de guerre mondiale... Et c'est difficile de dire qui est meilleur... Parce que... Le Emili a des performances incroyables... Mais... Comme pour tous les avions japonais de début de guerre... Ses performances elles sont pas gratuites... Le Emili a des énormes défauts de conception... Qui sont comme toujours dus... A la mentalité japonaise du tout offensif... Là où le Short Thunderland est un avion... Qui a des moins bonnes performances... Mais... C'est compensé ailleurs... Il a fallu faire des choix... Euh... C'est... Le Catalina c'est plus un concurrent du H6K... Même pas... Le H6K est un avion encore trop gros je pense... Pour le... Pour le Catalina... Mais ouais... Il se ressemble énormément... Le H6K et le Catalina... En terme de performance... Pourrait rentrer dans la même cour... Euh... Sauf que le... Ouais ouais... Il faudrait voir les dates de conception du Catalina exactement... Quand euh... Il rentre quand en escadrille Catalina ? Quelqu'un peut aller voir en vitesse... Catalina là... C'est quand... Quand ils arrivent en série les... Oh ma fille ! Quand est-ce qu'ils arrivent en escadrille... Les premiers... Les... Les premiers exemplaires... Donc le... 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 Le H8K... 42... Non pas aussi tard... Le Catalina il est... Ça doit être 35... Ouais ouais... C'est un... C'est un vieil hydravion le Catalina... C'est beaucoup Spitfire... C'est un... Le Catalina je pense plutôt que c'est 36-37... Il fait partie de cette génération... Comme le Dornier 24... Avec le... Le... C'est le design de fin des années 30... On est pas encore sur les designs de... De la... Et il me semble... Oui bah... Ça correspond exactement au H6K... Le H6K... Les premiers exemplaires... Il me semble qu'ils arrivent en janvier... Ils arrivent en janvier... Ils arrivent en janvier... Ils arrivent en janvier... Ils arrivent en janvier... Les listes sont ouvertes... Je précise... Enfin... Jean-Paul emploie... Bah putain... Il y a des pseudos... Ça me fait toujours vendre... Ça me vend toujours du rêve... Octobre 36... Selon Wikipédia... Ok... 36... 37... Faut faire attention au premier vol... Le premier vol n'a... Ça me... Il y a généralement parfois... Entre 6 mois et 1 an... Entre le premier vol... Et l'entrée en service... De façon opérationnelle... Alors... Euh... Ouais... 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 On s'en fout du surcouf... Euh... Il s'est fait manger... Il s'est fait manger... Premier vol en 35... Voilà... Donc ouais... La compagnie... C'est Kawanishi... On a déjà parlé de... De Kawanishi... Ils ont fait beaucoup... Beaucoup d'hydravions de la marine impaniale... Euh... Vraiment beaucoup... Euh... Il y a le... Le E7K... Le E7K de tête... Qui me semble... Qui était un... Un de ses avions des années 30... Qu'on voyait un peu partout... Qui était même encore là... Dans les unités d'entraitement... Et de... Reconnaissance... Et de... Le N1K1... Le Kyufu... Euh... Donc il va donner le... Le N1K2 après... Qui sera la... La version de... Donc l'avion est un hydravion... Fait par Kawanishi... Et... Donc Kawanishi a un savoir-faire énorme... Dans les hydravions... Euh... Une grosse partie des hydravions de la marine impériale... Viennent de chez Kawanishi... C'est un peu leur marque de fabrique... Et... Dès les années 30... Ils vont commencer à faire... Le début des années 30... Ils vont commencer à faire des... Des gros hydravions... Des grosses machines... Vraiment des... Des monstres hein... Là on a le... Le H3K... Euh... Qui arrive en service... En 1930... C'est... Là aussi... Regardez moi ce monstre... Mais on... On voit les lignes des années 30... Déjà ça... En terme de design pour 1930... C'est pas dégueulasse hein... On a un... Que j'adore... Qui est le Mavis... C'est son nom du renseignement allié... Le H6K... Le H6K... Le H6K va faire quasiment... Toute la seconde guerre mondiale... Avec son successeur... Qui sera le H8K... Donc le... Le H6K... Euh... Le H6K va rentrer en service... Euh... En... En... En janvier 1938... Et euh... Il va même participer aux opérations militaires sur la côte chinoise... On va même avoir des... Des... Des H6K qui vont aller se poser sur des... Sur des fleuves chinois... Et sur des lacs chinois... Pour aller poser des trous... Pour euh... Pour aller faire le coup de feu... Euh... C'était des... C'était des avions très polyvalents hein... Les avions de Kawanishi étaient designés pour être des torpilleurs... Bombardiers... Euh... Donc... Ces avions ont d'abord en vocation à être des avions de reconnaissance... Euh... Longue distance... Très longue distance hein... Il me semble que le... Le H6K c'est 5000 kilomètres... Euh... De portée ouais... 5000 kilomètres... Ce qui est déjà énorme ! 5000 kilomètres de portée... Euh... Pour un hydravion à l'époque... Y'a pas eu beaucoup d'avions dans la seconde guerre mondiale en hydravion... Qui avaient ces 5000 kilomètres de portée... Je crois que le Sunderland y arrivait... Euh... Mais encore en limite lointaine... Le Sunderland... Euh... Le... Le H8K on va en reparler... Le Catalina arrivait aussi à 5000 je crois... Une distance... C'était vraiment des... Ce sont des... Si... Ce sont... Ce sont des belles machines ! Enfin moi je trouve... Alors... J'ai pas vu... J'ai pas vu... Euh... INFI ! Quelle surprise ! Une série sur l'essence synthétique... Ouh... L'essence synthétique ! Ça je prends ! Très très bonne idée l'essence synthétique ! Hop là... Jean-Paul Emploi a dû m'en noter... Merci à toi... Hop là... Il me semble pas que je l'avais... Et si on l'a... Ça passera plutôt prévu... Essence... Hop là... Il y a beaucoup à dire sur l'essence synthétique... Et comment c'est produit... INFI ! Envoie moi ton avion en privé ! Voilà ! C'est gentil en tout cas INFI ! Donc ouais le... Souvent les hydravions sont des avions qui ont des... Des belles gueules aussi parce que euh... Ils ont essayé de travailler un peu l'aérodynamisme... Pour pouvoir économiser absolument euh... Chaque goutte d'essence compte puisque vous... Vous avez à faire des avions euh... Qui vont devoir faire beaucoup de kilométrages ! Donc le H6K est déjà un avion... Euh... En terme de kilométrage de portée assez exceptionnel ! Plus de 5000 bornes ! C'est énorme ! Euh... En 38 ! Donc alors que... Quand le H6K euh... Rentre en service... Vous avez euh... La marine qui demande immédiatement euh... Son successeur ! Donc les mecs vont demander euh... 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 Oh putain attends... Euh... Le L3 italien ! Euh... Le L3 italien ! Oh putain mais tu es riche un fille dis moi ! Depuis quand t'as autant d'argent un fille ? Euh... Hop là ! Oula ! Ça doit pas être celui-là ! Attends on parle bien du... Qu'à L3 ! C'est ça ? On parle de l'avion de liaison ! Haha ! On parle de l'avion de liaison de euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De l'US Army là ! Du L3 grâce Hopper ! Parce qu'il faut... Il faut me mettre plus qu'un... Un... Un nom L3 ! Il faut me mettre euh... Ah bah merde ! Zut ! Je l'ai loupé ! Bon bah tant pis ! Life sucks ! Hop là ! Donc ouais euh... Le H6K ! Il rentre en service en 38 dans la foulée ! La Marine impériale demande de bosser sur son successeur ! Donc Kawanishi vont faire quoi ? Ils vont prendre... Tout ce qu'ils ont appris ! Et euh... Je pense plutôt à la tanquette italienne ! Ok ! Et... Hop là ! Et ils vont euh... Bosser sur un successeur ! Qui va devenir... Le H8K ! Donc y'a pas de... De H7K ! Hein ! À proprement dit ! Ils vont utiliser un moteur qu'on connaît ! Hop là ! Ça c'est le Kassai ! Le Kassai vous le connaissez ! Il est dans quasiment tous les avions japonais... Euh... De la guerre ! Ça va du Betty ! Euh... Je... Ouais ! Y'a une liste euh... Note le pour lui au pire ! Ouais 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 ! Bah arrêtez de me faire chier ! Euh... 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 Ouh ! Ça c'est intéressant ! Je prends un film ! T'enquête L3 ! J'ai pas le temps de voir ce que c'est ! Ah là là les gars ! Faut faire tout ça au début ! Voilà la fin ! Hop ! Hop ! Hop ! Et... Beaucoup de choses à dire aussi sur la... La défense anti-aérienne euh... Voilà ! Je pourrais casser du sucre sur la... Les défenses anti-aériennes merdiques euh... Des japonais comme ça ! Bah il a fait au début ! Eh bah j'ai pas vu ! Voilà ! Je peux pas tout faire à la fois ! Ça a combien de chevaux ce moteur ? Aucune idée ! On s'en fout ! Euh... Tu tapes euh... Kassai... Kassai Engine Sur euh... Wikipédia ! Et t'auras les maths ! On est pas là pour faire des maths ! Les maths m'intéressent pas ! Dire euh... Ça veut rien dire les maths ! Si ton avion euh... T'as pas les bons alliages Et t'as pas les bonnes essences euh... Euh... Le chiffre théorique de Wikipédia... C'est de la merde ! Donc ouais ! Vous avez euh... Le... 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 Le métier entre autres qui est équipé avec ce... Avec ce moteur ! C'était un moteur assez commun dans... L'armée japonaise ! Ce qui est très pratique ! Parce que ça veut dire que vous aviez aussi des gros stocks de pièces détachées ! Vous aviez beaucoup de mécanos qui étaient formés sur ce moteur ! Donc c'est... Toujours pratique quand vous... Quand vous standardisez ! La standardisation a des avantages ! Quand vous standardisez un avion ou un type de moteur dans plusieurs... Dans plusieurs avions ! Et en tout cas il va falloir attendre euh... Hop là ! 1941 ! 1er janvier 1941 ! Pour qu'on ait le premier vol ! Euh... Le premier proto ! Euh... Ça va très mal se passer ! L'avion va... Vol ! Mais il y a un gros problème c'est qu'il aime pas l'eau du tout ! Il aime pas l'eau du tout ! Ils ont des très gros problèmes euh... Avec euh... Le design de la coque n'est pas bon ! C'est ballot pour un hydravion ! Ils vont devoir euh... Revoir euh... Toutes leurs copies ! Et ils vont euh... Devoir euh... Bah... Retravailler entièrement ! Ils vont devoir retravailler entièrement le euh... Le truc ! Ce qui est pas... Bon du tout ! Donc ils vont devoir faire un proto ! Ils vont faire deux autres proto qui vont être considérés comme... De la pré-série ! Ce qui fait qu'on arrive sur le euh... Bah sur les... Sur les... Sur les H8 K1 ! Qui sont en fait plus des proto mais de la pré-série ! Et après ça l'avion va être accepté euh... Quand ils vont faire toutes les modifications va être accepté par la marine ! Et on va avoir les premières euh... Livraisons qui vont arriver euh... À l'été euh... Quarantéun ! Donc c'est pour ça qu'on l'appelle type 2 euh... Parce qu'après il va euh... Il va euh... Il va euh... Les premières missions opérationnelles euh... Vont être en 1942 ! Hop là ! C'est un avion énorme hein ! Il y a 10 membres d'équipage dans l'avion ! Alors là les photos que vous voyez... Ce sont des photos prises par les américains euh... Euh... Sur un H8 K qu'ils ont ramené aux Etats-Unis ! J'ai... J'ai pas... J'ai pas... Y'a pas beaucoup de photos du H8 K pour les japonais ! C'est un oiseau rare ! Ils en ont pas fait beaucoup ! Ils en ont fait entre 160 et 170 ! C'était pas l'avion qu'on voulait forcément prendre en photo ! Parce que... C'est pas un avion vraiment offensif ! C'est une bonne à tout faire ! Qui fait le sale boulot ! Euh... Et c'est vrai que euh... Hop ! Hop ! Donc j'aime beaucoup les euh... Les euh... À l'époque euh... Bon euh... C'est beau quoi ! Faut pas être claustrophobe ! Ah bah dans un avion en général faut pas être claustrophobe hein ! C'est aussi un avion... Euh... Les japonais vont mettre les bouchers quintuples ! Pour la défense ! C'est un avion qui est... Qui va être lourdement armé ! Alors... Il y a l'armement théorique ! Est-ce que après vous aviez de l'armement qu'ils allaient vraiment embarquer en mission ? Dès que vous embarquez d'armement... Beaucoup d'armement ! C'est du poids ! Plus vous avez de poids ! Plus vous perdez d'autonomie ! Euh... Donc... L'armement théorique c'était quand même 5 canons de 20mm ! Ce qui est à l'époque énorme ! 5 canons de 20mm ! Et euh... 5 mitrailleuses de 7-7 ! C'est... C'est du très 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 lourd ! En termes euh... En termes d'armement ! Et... Alors... Il va y avoir aussi des évolutions de l'armement avec la version H8 K2 ! Qui arrivera un peu après ! Mais ouais ! Ils vont parfois faire des sacrifices sur l'armement pour avoir des meilleures performances ! Et... Mais... Ça restait un avion... Il fallait faire attention ! C'était un porc épique hein ! Il fallait pas trop jouer au con avec un... Un H8 K ! Parce que vous aviez un armement défensif euh... Qui était plus que conséquent ! C'était un avion qui était assez redouté ! Et vous vouliez pas y aller seul ! Euh... C'était euh... C'était euh... C'était un avion auquel les pilotes euh... Aimaient pas trop se frotter ! Le... Le... Parce que... Il savait qu'il y avait euh... Vous savez un obus de 20mm sur n'importe quel avion de chasse ! Votre avion c'est fini hein ! Euh... Ça claque du doigt ! Une Flying Fortress Jap ! Non pas du tout ! C'est pas un bombardier stratégique ! C'est pas un bombardier lourd ! C'est un avion bien plus polyvalent qu'un B-17 ! Euh... Avec des meilleures performances d'ailleurs ! Euh... Donc vous aviez... Là... Là on voit bien la tourelle supérieure ! Là... A gauche vous la voyez là ? La tourelle de flanc ! Donc tourelle supérieure, tourelle arrière, tourelle de flanc ! C'est un avion qui est incroyablement bien défendu ! Là on voit bien les... L'étoiles ! Là il y a pas l'armement hein ! Donc là c'est le dernier exemplaire encore en vie du H8 ! H8K qui est au Japon ! On reparlera un peu de cet avion ! Hop là ! Non ! Non ! Il a pas de tourelle ventrale ! Euh... D'ailleurs c'est pour ça que souvent il volait très bas ! Vous verrez souvent des H8K qui volait très bas ! C'était entre autres pour... Être sûr de pas euh... Se faire viander par en dessous ! Et c'est pratique contre les radars aussi ! Alors il est tellement massif que oui il encaisse bien les dégâts ! Mais euh... C'est un monstre en fait ! En terme de taille ! Il fait partie de cette génération de... Que j'appelle moi les super hydravions ! Ça ! C'est un Thunderland ! C'est un peu un des euh... Je trouve que l'H8K est un plus bel avion ! En terme de forme ! Voilà ! Ah ! Zout ! Je me suis trompé ! Comme ça ! Voilà ! Voilà ! Là on a le H8K en dessous ! Et on a au dessus le euh... Le short Thunderland ! C'est sûrement... Parmi les deux plus beaux... Et gros avions... Euh... Hydravions de la zone de guerre mondiale ! Ce sont des monstres ! Et ce sont des avions... Qui sont euh... Alors ! En terme d'envergure ! Qui vous pensez le plus gros ? Le H8K ? Ou le Thunderland ? Il y a des chiffres hein ! Oui ! Je vais la montrer la vidéo ! Quel nez ! Absolument ! Ouais ! Le H8K... Euh... Le H8K fait presque 7 ou 8 mètres de plus d'envergure ! Le H8K est plus gros ! Et accrochez-vous ! Le H8K il va presque deux fois plus vite que le short Thunderland ! Le H8K a des performances absolument incroyables ! Euh... C'est un... C'est un avion... C'est une soute à essence le H8K ! C'est une soute à essence ! Il va... Il a plus de 7000 kilomètres d'autonomie ! C'est... A l'époque il n'y a pas beaucoup d'avions ! Même pour la raison de la guerre mondiale ! Il n'y a pas beaucoup d'avions qui dépassaient ce genre d'autonomie ! Il y a bien le Dominator ! Le B32 ! Qui a dépassé les 6000 kilomètres ! Euh... Mais on a... Ouais ! C'est pas un hydravion ! On a un avion japonais qui était à 11 000... 11 000 kilomètres ! Je crois un avion japonais ! Le... Le K... 77 ! Il n'y a eu que deux exemplaires ! Qui a été un avion assez incroyable ! Qui... Qui était fait pour aller en Allemagne ! 11 000 kilomètres de... Euh... Il pouvait dépasser les 24 heures de vol ! Oui absolument ! C'était pas rare de faire des énormes missions ! Euh... Longue distance ! Euh... Donc c'est un... C'est un avion incroyable ! En termes de performance ! Et surtout c'est un avion en vitesse maximum ! Quand il met les gaz ! Euh... Il... Il approche les 500 kilomètres heure ! C'est ça le truc ! C'est que c'est un avion qui a... Qui dépasse facilement les 460 en vitesse max ! Mais généralement un hydravion... Ne va jamais aller en vitesse max ! Puisque... Il va aller en vitesse de croisière ! Comme beaucoup d'avions ! Il faut faire attention aux vitesses max ! Et aux vitesses de croisière ! Euh... Des réservoirs auto-obstruants ! Ah oui ! J'oublie de le préciser ! Pour les... Pour les avions japonais de l'époque ! Euh... C'est... C'est une qualité non négligeable ! Surtout quand on voit le Betty ! Qui avait des gros problèmes ! Euh... Bah le Betty prenait feu très facilement ! Euh... Alors euh... C'était assez commun ! Dans... Je sais pas mal de Kokutai ! Mais aussi dans d'autres armées ! Euh... Les... Les pilotes d'hydravion c'était euh... C'est les parents pauvres ! Euh... C'est les mecs qu'on prend pas souvent en photo et tout ! Alors que c'était des... Ils faisaient des missions totalement dingues ! Euh... En termes de longue distance, d'autonomie et tout ça ! Ça vaut jusqu'à quelle attitude ces bouzins ! Oh ! Pas trop ! Euh... Ça vaut le coup d'aller voir le plafond ! Attends ! Je vais prendre le temps d'aller voir le plafond ! Je vais pas dire de conneries ! Euh... Qu'est-ce qu'il dit sur le plafond ? Euh... Euh... Ouais ! C'est ça ! C'est ce que je pensais ! Euh... Entre 5000 et 8000 mètres max ! C'est pas un avion qui est fait pour aller haut ! C'est pas un avion qui est fait pour aller haut ! Il est fait pour se cacher dans le premier plafond nuageux ! Faire de la reconnaissance ! Il descend ! Il prend ! Il regarde ! Il remonte ! Donc ! Notre avion ! Il va commencer à arriver en service en 41 ! Il va louper le début de guerre ! Euh... Sa première action de feu ! Euh... Après ça va voir des torpilleurs ! Mais il fait tout ! Il fait tout ! Et on va parler après du H8K2 ! Mais ça va être un avion avec un radar embarqué ! De... De lutte anti-sous-marine ! Il va... On va avoir des kills de sous-marins américains ! Avec le H8K2, l'opération K ! Alors on oublie souvent que... En mars 1942, les japonais se sont mis en tête ! D'aller bombarder ! Euh... Retourner bombarder par l'arbor ! Et ils vont se dire... Ah bah ! On a un nouvel avion qui arrive là ! Le Emily ! Avec un ravitaillement ! On peut aller attaquer euh... On peut aller euh... Pitié ! C'est pas qu'ils se trouvent ! On s'en fout ! Oh la la ! C'est du détail ça ! On va aller... On peut aller attaquer euh... On peut aller attaquer... On peut aller attaquer Pearl ! Avec nous ! Ils vont... Préparer un plan audacieux pour aller bombarder Pearl Harbor ! Avec euh... Des Emily ! Euh... Ça va mal se passer ! Entre autres à cause de la météo ! Mais bon au niveau logistique c'est aussi un calvaire ! C'est fini décembre 41 ! Pearl est quand même sacrément défendu ! Euh... Et au final euh... Ça va mal se passer ! Mais ça... Ça vaut le coup de le dire ! Le problème des hydravions pour la zone de guerre mondiale ! Euh... C'est que déjà ils ont des... Ils ont un rôle bâtard ! Euh... Qui est de faire de la logistique ! C'est vraiment un avion ! Euh... C'est un avion logistique hein ! Euh... Il y a... Je vais vous donner un autre exemple ! Ce sont des avions exceptionnels en terme de tonnage, de capacité à porter ! Ils sont multi-rôles ! Ils peuvent faire de la reconnaissance lointaine ! Ils peuvent... Éventuellement ils ont des soutes ! Euh... Et vous pouvez mettre des choses dedans ! Et on va commencer à se servir des hydravions comme des bonnes à tout faire ! Euh... Hop là ! Mais je m'en branle ! Obstruant ! Machin ! C'est du détail ça ! Hop là ! Vous avez un autre avion que j'aime beaucoup ? Vous le connaissez ça hein ! C'est le... Le Blomvoss BB222 ! Euh... Chez les Allemands ! Ils en ont pas fait beaucoup ! Moins de 20 je crois ! Une quinzaine peut-être ! Grand max ! Et euh... C'est un avion ! Qui a été utilisé par les Allemands comme une bonne à tout faire ! C'était un très bon hydravion aussi d'ailleurs hein ! Les Allemands ont fait un très très beau design ! Avec le... Le Viking ! C'est comme ça qu'ils l'appelaient le BB222 ! Euh... C'est... C'est un monstre d'avion ! C'est vraiment un monstre ! Même en terme de performance hein ! Il est... Il est pas du tout dégueu ! Et ils vont... Bah ils vont l'utiliser pareil à toutes les sens ! Il faut aller ravitailler l'Africa Corps ! Et bah on prend... On prend notre BB222 ! Et on l'envoie avec une escorte de BF110 ! On l'envoie transporter de l'essence ! Et... Et ravitailler... Euh... L'Africa Corps de Rommel en 42 ! Et on se retrouve avec des BB222 ! Des BB222 qui se font attraper sans escorte ! Euh... Près de Tarente ! Avec des avions qui se font abattre comme ça ! Alors que c'est pas des rôles dans lesquels ils ont été designés du tout ! C'est pas un avion de transport ! Euh... Encore du transport de passagers, pourquoi pas ! Mais euh... C'était une maladie... Chez les Allemands comme chez les Alliés... D'utiliser des avions avec les rôles dont ils étaient pas faits ! Particulièrement les avions de transport ! Les Allemands qui envoient des Fokouf 200 Condor de la Kampfgeschwader 40 ! La Kampfgeschwader 40... Elle était censée faire euh... De la reconnaissance maritime longue distance euh... Sur euh... Dessus l'Atlantique ! On l'envoie à Stalingrad faire du transport ! Ha 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 ! Non euh... Et... Les Alliés vont faire la même chose avec les Catalina, avec les Shorts Thunderland, euh... Ça va être au génie des équipages euh... De s'adapter à ce genre de situation ! Les Japonais vont faire exactement la même chose avec euh... Euh... Les Émilie ! Ils vont commencer à les envoyer aux 4 coins de l'Empire ! Rappelez-vous en plus qu'on se bat dans le Pacifique ! Pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi ce que j'avais dit sur le... Sur le N1-K1 euh... Le Kyofu ! Euh... La guerre dans le Pacifique, les hydravions sont extrêmement viables ! Et vont être utilisés pendant tout le conflit ! Quand vous voulez aller vous projeter pour avoir peut-être une base pour avoir une... Pour avoir une... Pour couvrir un secteur au niveau reconnaissance ! Plutôt que de... D'envoyer des ingénieurs construire une piste ! Vous envoyez quelques Catalina, vous envoyez un bateau de ravitaillement dans un atoll ! Et vous avez une base mobile ! Que vous allez pouvoir utiliser pendant quelques mois ! Pour euh... Couvrir euh... Différents secteurs ! Très très pratique ! Les Américains vont faire ça pendant la guerre ! Euh... On a aussi les Japonais ! Qui vont faire la même chose ! Et on va avoir des... Des... Des escadrilles japonaises et américaines qui se déplacent dans le Pacifique ! D'atoll en atoll ! Et qui utilisent un atoll ! Simplement pour faire de la reconnaissance longue distance ! Avec des bateaux ravitailleurs et tout ! Qui assurent la logistique ! C'était euh... Quelque chose de très commun ! Pendant la guerre du Pacifique ! Surtout au début en 42-43 ! Euh... Quand on n'avait pas forcément de euh... De porte-avions ! Vous regardez cette photo incroyable ! A droite vous avez un H6K ! Et à gauche vous avez un H8K ! Le H8K ! Le H8K ! Le Emily ! Ah non ! Doit normalement remplacer le Mavis ! Mais il y a tellement pas assez d'avions ! Et ils en perdent aussi tellement ! Que euh... Ils vont faire travailler les deux en commun ! Donc c'était pas rare d'avoir des... Des Mavis ! Euh... Et des Emily ! Qui travaillaient dans les mêmes escadrilles ! Avec en plus... Bah vous aviez des A6M2 euh... Euh... Qui faisaient la... La couverture avec aussi des pits ! Des F2M ! Et... Et... Ces avions vont commencer à se balader aux quatre coins du Pacifique ! Euh... Ça va aller bombarder Port Moresby ! On va aller voir... Euh... Faire de la reconnaissance dessus les côtes australiennes ! Euh... On va... Ils vont... Ils vont être partout ! Dans les îles aléoutiennes ! Ils vont euh... Faire de... La liaison avec de l'infanterie ! Pour évacuer des blessés ! C'était vraiment... Des... Euh... A tout faire ! Voilà ! Il y en avait partout de ces machins ! Et... Il y en avait partout mais il y en avait pas forcément beaucoup ! Euh... C'est des avions... Qui ont commencé bah forcément en 42 ça va ! Mais plus on avance dans la guerre plus ça devient euh... Difficile hein ! Ah j'ai des photos incroyables hein ! Regardez ça ! Je suis même pas sûr de... De c'est quoi le biplan à droite ! C'est pas un pit ! Parce qu'il y a un moteur en étoile ! Euh... Je dirais que c'est peut-être un E7K ! Je suis même pas sûr ! Si quelqu'un arrive à me trouver c'est quoi le biplan à droite là ! Y a pas un mono euh... Y a pas un... Un mono flotteur ! Y a un double flotteur ! Donc je pense que c'est peut-être un E7K mais je suis pas sûr ! Donc là c'est une très belle photo simplement de... Bah hé ! Les... Les bombardiers... Enfin les bombardiers... Les hydravions lourds japonais se baladaient avec leur escorte de chasseurs hydravions aussi ! Ils étaient dans la même escadrille ! Donc dans un kokutai d'hydravions lourds japonais vous aviez aussi euh... Une escadrille euh... De chasseurs pour les escorts ! Et j'adore les photos des euh... Regardez ! On voit un bonhomme à droite hein ! Regardez la taille du mec comparé au... Comparé au... Coucou ! Génial ! Attendez je vais déplacer mon chat... Voilà ! Je vais le mettre au-dessus ! Voilà ! Hop ! Ah ! Un K5Y version hydravion ! Un K5Y ! Bien vu Basile ! J'irai chercher l'info ! K5Y ! Ça se pose dans un lac ce bordel ! Ouais ! Il faut un gros lac ! Même sur un fleuve hein ! Euh... Tu pouvais sans problème poser ça... C'est l'avantage de l'hydravion c'est que tu le poses sur n'importe quel plan d'eau hein ! Euh... C'est très pratique hein ! Là pareil ! Il faut voir que généralement les... Donc là c'est souvent les équipages hein ! Qui faisaient le service de leurs avions hein ! Euh... C'était les équipages japonais qui devaient après bosser sur les avions ! Donc fallait les remonter euh... C'était euh... Euh... C'était euh... Les mecs ils menaient une vie de bohème sur des atolls un peu paradisiaques aux quatre coins du Pacifique ! C'est assez incroyable ! Hop là ! Hop là ! Regardez moi ça ! Si c'est pas beau ! La taille de la rondelle ! De la... L'identité de la rondelle japonaise sur le fuselage par rapport aux mecs ! Là les mecs sont en train de bosser ! Regardez ! Ils sont peut-être en train de nettoyer la coque de l'avion je sais pas ! Regardez ce qu'ils font là ! Y'en a un à droite ! Euh... Il fallait combien de longueur pour atterrir ou décoller ? Bonne question ! J'en sais rien ! Oui ! Je vais parler des bateaux de réparation ! J'ai trouvé des très belles photos ! Regardez le mec à droite là ! Vous le voyez dans l'eau ? En train de bosser sur la coque de l'avion ! Et là on voit qu'ils sont au niveau de la porte ! Donc ça c'était des avions qui faisaient absolument tout hein ! Le Émilie peut emporter deux torpilles ! Il peut emporter des bombes ! Il peut emporter des charges sous-marines ! Et il peut... Ça faisait de la reconnaissance ! Ça faisait aussi en plus de la reconnaissance euh... Tu pouvais aussi... Ils étaient aussi employés pour aller récupérer les pilotes ! Bah ouais ! Quand un Émilie était abattu il fallait aller récupérer les équipages potentiellement ! Donc on envoyait un autre Émilie ! Et c'est... Bah... C'était souvent le rôle de tous les hydravions ! Dans toutes les armées du monde ! C'était le sale boulot ! Euh... Le Catalina ! On a eu des... On a eu des Catalina euh... Torpilleurs ! À Guadalcanal ! On avait euh... À Andersonfield ! Il y avait un Catalina torpilleur ! Il y avait un mec qui avait volé le Catalina du commandant ! Ils l'avaient modifié pour mettre des torpilles ! Le mec était allé couler euh... Un cargo japonais avec ! Et l'avion était troué comme une passoire ! Et quand il a ramené l'avion ! L'autre à la radio ! Son commandant l'avait menacé de la cour martiale ! Pour avoir volé son avion personnel ! C'était son avion personnel le commandant ! Et... Au final quand il... Quand il a vu... Quand il a vu dans quel état l'avion était ! Il a pété un plomb ! Et quand l'autre il a dit ! Ah non mais je suis allé couler un cargo japonais ! Il l'a proposé pour la Silver Star ! Je crois ! Non mais c'était une autre époque euh... C'est encore l'armée américaine de... À Guadalcanal ! Donc ouais ! Les hydravions font toujours le sale boulot ! Et tant qu'il n'y a pas de chasseur ou de supériorité aérienne ! Ça passe ! Ça passe quoi ! Et... Bah le... Le Emily... Alors regardez cette photo elle est incroyable ! Ça ! C'est un H8 K2 ! Donc c'est une version qui va arriver à partir de 1943 ! Euh... Qui est pas mal modifiée ! Il y a un radar embarqué ! Ah bon ? Il y a un radar embarqué qui permet de détecter les navires ! Mais aussi surtout les sous-marins en surface ! Et... Oh là ! J'ai pas déplacé le bon truc ! Est-ce que vous voyez à gauche là ? Sur l'avant de l'avion ? Est-ce que vous voyez les petites bordures au milieu de l'écran là ? Il y a deux mecs à gauche et il y a deux petits fils à l'avant qui parlent juste sous l'hélice là ! Ça ! Hop ! Non ! Regardez ! Ça correspond à ça ! C'est le radar embarqué ! C'est le radar Mark 12 ! Qui est le radar embarqué ! Euh... Du euh... Du joujou ! Alors le radar embarqué il était pas là sur tous les H8 K2 ! Mais euh... On en voit quand même quelques-uns sur les photos quand on se balade ! Hop là ! Alors ouais ! C'est un avion qui va à partir de 1943 commencer à subir euh... La logistique allemande ! La logistique allemande ! J'ai vu quelqu'un qui a écrit influence allemande et d'un coup euh... Non ! Qui va subir la logistique américaine dans le Pacifique ! C'est-à-dire que l'avion... L'avion est efficace tant qu'il n'y a pas de couverture de chasseurs ! Et au fur et à mesure que... La guerre avance ! Les américains sont capables de déployer des chasseurs de plus en plus loin ! Avec de la plus en plus de portée ! Et euh... Bah cette portée va commencer à rogner lourdement sur les euh... Sur le... Le H8 K ! Le H8 K aussi rapide qu'il soit, aussi bien défendu qu'il est... Ça reste un hydravion qui est... Pâteau ! Face à des chasseurs alliés ! Il a besoin d'une couverture aérienne ! Euh... Et avec de plus en plus de gros canons absolument ! Et... Et ça va commencer à mal se passer pour les H8 K ! Déjà qu'il y en a pas beaucoup ! Mais en plus ils prennent euh... Ils prennent une tempête ! Ça c'est... Ça date de novembre 1943 ! Dans les îles Gilbert ! La bataille de Mackin ! Alors vous pouvez voir que les mecs sont en carabine... Carabine M2 je crois là dans le dos ! Donc c'est des Marines ! Mais ils ont pas encore l'uniforme de 44 ! Et ça... C'est un H8 K ! Qui était posé dans le lagon ! Qui était endommagé ! Et en fait les Japonais... Euh... Les Américains ont débarqué à l'endroit où était l'avion ! Et les Japonais en ont fait un espèce de block house ! Rempli de mitrailleuses ! Ils ont utilisé l'armement de l'avion ! Pour se protéger ! Et les Américains ont dû euh... On dû tirer dessus ! Et le faire flamber ! Euh... Pour le dégager ! Voilà ! C'était une espèce de... De petit block house ! Que les Américains ont dû détruire ! Parce que les mecs se sont défendus dedans ! Avec tout l'armement de bord ! Ils avaient rajouté du canon et tout ça ! Là vous avez les débris d'un H8 K ! Aux îles Gilbert ! En novembre 43 ! Regardez moi ces photos de Chad ! Donc c'est... C'est un énorme avion ! C'est un... Regardez comment il est ! C'est un gros joujou ! Et c'est un avion qui avait de très très bonnes qualités de vol ! C'est un avion qui volait magnifiquement bien ! Ils vont voler pendant toute la guerre ! Vous savez combien il y a de... H8 K ! Dans l'inventaire de la marine impériale japonaise en août 45 ? On a un chiffre ! Chiant à entretenir ! Non ! Que du bois ! Super facile ! Combien il y a d'H8 K ! Sur les 167 de produits ! Combien il y a d'H8 K ! Opérationnel dans l'inventaire de la marine impériale japonaise en 45 ? Il y a un chiffre bien précis ! 12 ! Non infini ! Ça tient sur les doigts d'une main ! Ça tient sur les doigts d'une main ! Il y en a... Il y en a 5 ! Et sur les 5, ils sont pas tous en état de vol ! Ah ! Infi ! Ça tient sur les doigts d'une main ! Non ! 7 ! Ça tient pas sur les doigts d'une main ! Il y en a 5 ! Il y en a 5 ! Il y en a 5 ! Et encore sur les 5 ! Certains sont même pas en état de vol ! Les avions ont tous été sacrifiés à la fin de la guerre ! Dans des missions de reconnaissance ! Dans des missions... Ils ont tous été détruits au combat ! Tous ! Il en reste plus que 5 ! Donc certains sont des épaves ! Même s'ils sont comptabilisés dans les inventaires ! Il n'y a plus de H8K à la fin de la guerre ! Voici un des derniers ! A Hiroshima ! Vous pouvez voir l'usine qui a été salement bombardée ! Regardez cette photo incroyable ! Sur les codes japonaises ! Vous avez un H8K qui est posé ! Tranquillement ! Regardez la taille de l'avion par rapport au hangar ! Le monstre ! Donc ça ouais ! C'est en août 45 ! Au Japon ! Je trouve la photo assez incroyable ! Hop là ! Alors il y a une version ! Kawanishi produisait des propres moteurs ! C'est des moteurs Sekai ! Je crois que c'est Mitsubishi qui faisait ce moteur là ! Le Kasai ! Le Kasai pardon ! Le Kasai ! J'en avais déjà parlé du Kasai il me semble ! Il y a longtemps ! Pour l'opération Tannen de Mars ! Ouais mais c'est ça qui a guidé les pères Y ! Qui sont partis attaquer la flotte US à l'utiliser ! C'est ça ! A la fin ils ont utilisé les H8K dans des missions un peu suicides ! Dans des missions de reconnaissance ! Ils les ont sacrifiés ! 10 membres d'équipage au secours ! Il y a une version très sympa aussi ! Alors il n'y a pas eu beaucoup de versions ! Il y a eu le H... Alors en tout ils en ont fait 167 ! Il y a le H8K2 ! C'est 116 ou 117 avions ! Donc quasiment plus de 70% de tous les H8K ! C'est des H8K2 ! Donc entre autres avec le radar ! Même si ils n'avaient pas tous le radar ! Ils ont tenté de faire des remotorisations ! Mais ça n'a jamais vraiment abouti ! Par contre ils ont fait une version de transport ! Ils ont pris le H8K2 ! Qu'ils ont modifié ! Et ils ont fait ce qu'on appelle le H8K2 L Saïku ! Qui est une version de transport ! Donc ils ont enlevé tout l'armement ! Sauf un canon de vin frontal ! Et une petite mitrailleuse ! Vraiment pour faire genre ! Et ils ont transformé les H8K2 en hydravion avion de transport ! Vous pouvez voir l'avion il a un petit train d'atterrissage avec ses petites roulettes ! Donc l'avion n'est pas fait pour décoller avec ça ! L'avion est fait pour amérir ! Et après il va sur le sol ! Et il a un petit ponton où il peut sortir avec ses roulettes ! Ce n'est pas fait pour se poser sur une piste ! C'est très léger ! C'est juste fait pour se déplacer ! Donc là vous pouvez voir les hublots à l'arrière ! C'est la version de transport ! On voit que ça a été fait un peu à l'arrache les hublots ! Donc ça c'est sûrement un H8K2 qui a été modifié en H8K2 L Saïku ! Il y a très très peu de photos des H8K2 L ! Je ne sais même pas combien ils en ont fait ! Je n'ai pas trouvé de chiffre ! Là pareil c'est la même photo vue de biais ! Et on voit bien tous les hublots ! Ils se sont dit les mecs s'ils doivent passer 12h dans l'avion autant qu'ils aient quelques petits hublots ! Donc je pense qu'ils ont découpé dans le bois et ils ont calé du verre ! Pam ! Et voilà ! Hop là ! Très très bel avion ! Donc ça c'est la version de transport ! Qui pouvait quand même aller jusqu'à entre 60 et 70 passagers ! Ça transportait presque une petite compagnie combat ! Le machin ! Alors comme je vous dis les japonais avaient toute une logistique de base itinérante ! Ils avaient des bateaux ravitailleurs ! Ils avaient entre autres des tankers pour aller ravitailler dans un atoll ! Donc il y avait des tankers qui se baladaient dans le Pacifique ! Qui se posaient à un atoll comme ça ! Et d'un coup il y a tous les hydravions qui arrivaient ! Et hop ! On faisait le plein ! Pendant la bataille de Midway ! Il y avait un sous-marin japonais qui était près d'une base logistique américaine ! D'une base d'hydravions qui faisait la même chose ! Et cette base d'hydravions potentiellement avait les Catalinas à porter ! Pour aller euh... Et était sur la trajectoire de la flotte japonaise qui allait attaquer Midway ! Les japonais étaient au courant pas les américains ! Et les japonais avaient envoyé un sous-marin ! Juste à côté de la base ! Donc le sous-marin n'était pas là pour tirer ou attaquer ! Il était là pour se poser ! Et il était là pour voir si l'activité américaine allait augmenter ! Parce que si les américains découvraient la flotte japonaise ! Tous les Catalinas allaient forcément décoller ! Et le sous-marin japonais était juste là pour faire tous les jours du renseignement ! Et juste ! On regarde en espérant que l'activité n'augmente pas ! Parce que dans ce cas là ça voudra dire qu'on aura... Qu'ils auront repéré la flotte ! Et qu'on devra peut-être rendre compte à Yamamoto que l'effet de surprise n'est plus là ! Et... Une très belle mission de renseignement ! Donc ça marchait aussi comme ça ! Et les japonais faisaient la même chose ! Donc ils avaient aussi leur base à l'hydravion ! Avec leur petite logistique ! Je trouve ça passionnant ! Ils avaient même des bateaux... Des bateaux lourds de dépannage ! Donc voici le bateau Akitsushima ! Photo couleur ! Regardez ce bateau ! Il est assez unique ! Puisque c'est un bateau logistique de hydravion ! Vous voyez la grande grue à l'arrière ? La grande grue là ! Elle est faite pour euh... Elle est faite pour euh... Récupérer l'avion ! Le mettre sur le bateau ! Et le dépanner ! Regardez c'est le... Hop là ! Voilà ! C'est le même bateau ! La même grue ! Avec un HFITK ! En train d'être déplacé ! Regardez les mecs ! Les tchads ! Les tchads ! Aujourd'hui ! Ça serait pas possible de faire ça ! Ils ont levé le bateau ! Ils sont en train de l'amener ! Et vous avez les mecs ! Les mecs qui sont euh... A côté des câbles ! A côté des câbles ! Et ils vont simplement mettre l'avion sur le bateau ! Pour voir s'il y a peut-être un changement de moteur ! A faire une révision ! Parce que c'est pas facile de changer un moteur ! Quand vous n'avez aucune... Aucune logistique ! Donc le bateau était là pour faire de la petite logistique euh... De la petite logistique d'hydravion ! Je vous ai trouvé des maquettes ! Il y a des mecs qui sont passionnés par le Hakitsushima ! Donc voici un Mavis ! Un H6K ! A l'arrière de la Kitsushima ! Putain ! La Kitsushima ! Donc on notera le luxe dans le détail ! Euh... A quoi ça ressemble ? Donc là il y avait tout pour que l'avion soit remplacé ! Ils avaient sûrement des stocks de pièces détachées ! Ils avaient aussi de l'essence sans aucun autre ! Et c'était vraiment un avion ! Un avion ravitailleur ! Une base ! Une base navale avec les mécanos mobiles ! Et là vous avez la même... Une autre maquette avec le H5K ! Donc qui ressemble incroyablement ! Sans aucun doute le mec s'est inspiré de cette photo pour faire sa maquette ! Regardez bien ! Vous avez exactement les mêmes détails ! J'adore ! On a le même treuil ! On a la même petite barre avec les 3 câbles ! Il manque juste les membres d'équipage ! Pas mal hein ! Le mec est minutieux ! Absolument ! Mais vous avez le bateau Akutsushima ! Qui s'est... Akutsushima ! Qui s'est... Qui se baladait dans le Pacifique ! Et qui suivait les escadrilles ! Pour faire de la maintenance et de la logistique ! Les américains avaient la même chose ! C'était... C'était... On a un peu oublié la guerre des hydravions ! Et leur logistique pendant la guerre du Pacifique ! Parce que c'est pas forcément passionnant ! C'est pas des missions passionnantes ! Pourtant c'est... C'était important ! La reconnaissance dans la profondeur et tout ça ! Et les japonais et les américains se sont livrés à un jeu assez dingue ! Au niveau logistique et équipement ! Et il y avait du beau matos ! Les américains avaient des Catalina et tout ça ! Les japonais avaient leur H6K H8K ! Il reste aujourd'hui... Un H8K ! Un seul ! Il est à la base de Kanoya ! Kanoya qui est une des grosses bases des forces de défense aériennes japonaises ! Et ils ont un très gros musée de tout ce qui a volé sous couleur japonaise ! Et ils ont sur le parking un avion assez incroyable ! Il est à l'entrée du parking ! C'est une des stars ! Regardez-moi ce magnifique H8K2 ! C'est peut-être celui qu'ils ont récupéré à Hiroshima ! Je crois que c'est le numéro 476 ! Voilà, c'est son numéro de matricule ! Cet avion a été récupéré par les américains à la fin de la guerre ! Ils ont pas osé le faire voler et l'amener aux US ! Ils l'ont donc démonté entièrement ! Mis en caisse ! Et l'avion a été remonté à Norfolk ! En 45 ! Ils ont totalement remonté l'avion en 46, je crois ! Donc, morceau par morceau, ils ont récupéré toute la... Ils ont réussi à récupérer tous les bouquins techniques de l'avion ! Pour pouvoir le remonter sans mettre des trucs dans le mauvais sens ! Ils ont remonté tout l'avion ! Les photos, elles sont assez incroyables de... Voilà, regardez ! L'avion est en train d'être remonté ! Ils ont jamais enlevé le marquage japonais ! Ça fait sourire ! Ils ont jamais enlevé le marquage japonais ! Et ils l'ont fait voler ! Ils l'ont fait voler une fois ! Il fallait avoir une paire de couilles pour voler ! Ils l'ont fait voler en 1947, je crois ! Regardez ! Ça, c'est pas... C'est le H8K2 américain qui vole à Norfolk ! Le seul exemplaire restant, existant, qu'ils ont ramené en pièces détachées, remonté entièrement à Norfolk ! Et ils l'ont fait voler ! Et ils ont gardé... Ils ont gardé la cocarde japonaise ! C'est con ! Elle devait avoir de la gueule, la cocarde japonaise ! Et... Ils l'ont fait voler... Euh... Voilà ! Donc là, c'est cette photo que vous voyez là ! Je vous l'ai montré tout à l'heure ! Mais ce sont des américains qu'il y a dessus ! Parce qu'on voit que l'avion, la couleur de l'avion est beaucoup plus sombre ! Mais ils ont gardé la couleur japonaise ! Oh ! Kato ! Merci pour les buts ! C'est gentil ! Alors, l'avion a été stocké ! Après, ils l'ont désassemblé ! Et ils l'ont stocké jusqu'en 1979 ! L'avion n'a jamais été exposé ! Les américains l'ont fait voler une seule fois avec succès ! Pour des raisons qu'on ignore, ils l'ont jamais exposé ! Ils l'ont... C'était pas un musée ! L'avion appartenait à la marine ! Il était pas exposé dans un musée de quoi que ce soit ! Il était dans un hangar de stockage de la marine ! Tout le monde savait qu'il était là ! Mais personne... Ils se sont pas dit, on va l'offrir à un musée ! Et en 79 ! Euh... Les japonais ! Les japonais, particulièrement le musée de Kanoïa ! Euh... On appris... Qu'il restait un H8K ! Et ils ont demandé à la marine si... Est-ce que vous pourriez nous rendre l'avion ? Qu'on le restaure ! Et qu'on l'expose ! Et... Bah les mecs ont dit oui ! Et... En 79 ! Regardez ! A droite, vous avez je crois que c'est le conservateur du musée de Kanoïa ! Vous avez les... Alors là, à droite, vous avez sûrement... Vous avez de l'amiral, hein ! Sûrement le commandant des forces Atlantique ! Vu que Norfolk, c'est le siège de... Toutes les forces navales de l'Atlantique ! Et derrière, regardez ! Vous avez quoi ? Vous avez le... Euh... Vous avez le H8K ! Donc en 79 ! Ils se sont dit, on va rendre le H8K ! Et ils l'ont... Euh... Voilà ! Coucou ! Merci ! Vous nous rendez notre avion, s'il vous plaît ! C'était le dernier ! C'était le dernier H8K en vie ! Euh... Il y en avait plus que 5 à la fin de la guerre ! Et ils les ont tous perdus ! Genre, c'est... Vous vous rendez compte ? Ils ont perdu... 99% de la production ! Et c'était le tout dernier ! Et cet avion, bah c'est celui que je vous ai montré... Euh... Tatatata... Euh... Voilà ! C'est celui-là ! Ils l'ont restauré ! Voilà ! Et... Qu'est-ce qu'il est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'armement ni rien ! Mais ils ont fait un très beau travail de restauration ! Euh... C'est un... Un magnifique ! Euh... Magnifique joujou ! Et c'est le dernier ! H8K ! Il n'y a pas... Après la guerre... J'avais déjà parlé des avions japonais ! Mais... Il y a beaucoup d'avions japonais ! Il n'y a pas d'avions survivants ! Oh ! Baron Simon ! Oui tu te viens ! Illumite moi de ton fou ! Baron ! Mes... Mes listes te sont ouvertes ! Si tu veux choisir un avion ! Et c'est vrai que les... Les... Il y a ces images terribles ! Où vous voyez euh... Les américains au lance-flamme ! Qui détruisent au Japon ! Qui détruisent au Japon des euh... Des avions ! Des avions japonais ! En... En août 45 ! Septembre 45 ! Vous voyez des américains ! Ils savent pas quoi faire des avions japonais ! Tellement il y en a ! Il est... Il est détruis au lance-flamme ! Et il y a eu... Tellement de destruction à la fin de la guerre ! Pendant la guerre ! Et après la guerre ! Dans les derniers mois qui ont suivi ! Qu'il y a... Aujourd'hui ! Il y a une pénurie ! D'avions japonais ! Il y a une pénurie d'avions japonais ! Des avions japonais ! Ils en ont fait beaucoup ! Et tout ! Mais... Il y a une pénurie d'avions japonais ! Ouh ! C'est mon choix ! Mais c'est dûment noté ! Hop là ! Voilà ! Et c'est vrai que... Bah... C'est... C'est un petit miracle ! C'est un petit miracle que cet avion ait survécu ! Donc est-ce que... C'est le meilleur hydravion de la guerre ? Très probablement ouais ! Il est considéré en tout cas par beaucoup... Comme le meilleur hydravion de la guerre ! Moi je pense que c'est le meilleur ! Euh... Surtout en termes de performance ! Et... Il est... Il est... Il est exceptionnel ! Il est... C'est un avion vraiment exceptionnel ! Sans aucun doute ! Il est dans la même... Je pense qu'il est un peu au-dessus en termes de performance d'un Catalina... Ou d'un... Ou d'un Short Thunderland ! Même si on a eu des hydravions vraiment incroyables à la fin de la guerre je pense ! Même pas la fin de la guerre ! Pendant la guerre ! Et... C'est vrai que le... Le Émilie... Est incroyable ! Je vais vous mettre une vidéo ! D'un Émilie ! Qui s'est fait attraper ! En 43 ! Par les américains ! Et... Vous allez voir ! La vidéo... La vidéo est assez incroyable ! Voilà ! J'espère que je vais pas me faire copyright claim ! J'espère que personne a osé claim cette vidéo ! Mais des fois... Aujourd'hui je suis plus surpris par... Là on le voit ! Regardez à gauche ! Ils lui tirent au pigeon hein ! Là ils sont plusieurs dessus hein ! Là les Hellcat ils se régalent hein ! Ils lui tirent fort hein ! Et elle... Eh mais pour moi ce qui me surprend c'est comment on l'a vu en caisse hein ! So long Émilie ! So long Émilie ! Ha ha ! Attends ! Les musiques de propagande de l'époque ! So long Émilie ! Ha 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 ! Les bandes de trolls quoi ! Mais ouais ! Là il y a 10 membres d'équipage qui viennent de finir à la flotte hein ! Ouais ! Les mecs à l'intérieur ont dû se faire hacher par les 127 je pense aussi ! Euh... Mais ça vous montre que l'avion... L'avion a... Résiste bien ! Parce que là ils... Ils sont plusieurs à avoir aligné les passes hein ! Ça me tue les voix des propagandes ! Bah à l'époque euh... C'était une autre mentalité hein ! Il y avait pas de soucis à envoyer Tokyo euh... Dans... A Firebomb Tokyo hein ! Donc euh... Tuer 10 membres d'équipage dans Émilie euh... C'est la guerre ! Voilà ! C'est la guerre hein ! C'est sale mais c'est comme ça hein ! Euh... C'est... Avec un hydravion c'est le pire scénario hein ! C'est vous faire attraper ! Et le but d'un hydravion c'est de... Traîner dans les endroits où peut-être qu'il y a pas de chasse ! Bah là il s'est fait attraper euh... Surtout que... Les Américains... L'introduction des radars américains... Va aussi euh... Rendre la vie difficile au Émilie ! Quand un Émilie voulait passer au-dessus d'une base américaine... Pour faire un petit vol euh... Un petit survol ! Euh... Euh... Le fait que systématiquement on commençait à avoir des radars... Bah les radars pouvaient simplement repérer le Émilie de loin... Et lui envoyer une paire de chasseurs ! Et ça va devenir de plus en plus difficile pour les Japonais ! Euh... D'être responsable de la destruction de pas mal d'Émilie ! Simplement parce que bah... Hé ! Quand tu peux voir et guider les chasseurs dessus bah... Ça devient plus facile quoi ! Eidrich ! Merci pour le resub ! Donc ouais le Émilie euh... Sacré d'avion hein ! Euh... Eidrich mes listes sont... Te sont ouvertes aussi ! Euh... Si tu veux ! Profites-en ! Et bah c'est un bel avion ! Euh... Y'en a pas eu beaucoup hein ! Y'en a vraiment pas eu beaucoup hein ! Euh... On a déjà beaucoup parlé de l'industrie japonaise ! Et des faiblesses de l'industrie japonaise ! Être capable de sortir... 167 quadrimoteurs en temps de guerre ! Et de les ravitailler ! Les employer au combat ! Magnifique ! Euh... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends attends... C'est quoi que tu me demandes là ? C'est quoi la saloperie que tu me demandes là ? Parce que je la connais pas ! OH NON ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ! C'est pas possible IIe ! Me dis pas que ça a été produit en série ça ! Combien ils en ont fait ? Oh non, mais il y a même eu une Mark 1, Mark 2, Mark 3. Oh non, oh non. Ça va être utilisé par la Home Guard. Bon, c'est parti. Je vais vous montrer ce qu'il veut. Je vais vous montrer ce qu'il veut. Je te déteste. Tu m'entends ? Je te déteste. Putain. Putain. Voici un véhicule opérationnel utilisé par la Home Guard. Il y a eu Mark 1, Mark 2, Mark 3. Si, regardez, il y en a plusieurs. C'est en un. Non, mais c'est bien parce qu'on fait aussi des trucs. On fait beaucoup de trucs sérieux. C'est bien d'avoir un peu des designs original. Là, tu tues l'ennemi d'un cancer. Non, c'est quoi ce design ? Il fait une crise d'apoplexie. Tu montres ça à Goudérian. Tu montres ça à Goudérian en 40. Il a une crise d'apoplexie dans son SDKFZ de commandement. Nous sommes attaqués par quoi ? Je ne connaissais même pas. Putain, putain. J'en connais des saloperies. Mais là... Bon ben... C'est noté. Putain. C'est noté. Dûment noté. Voilà. Bon. Voilà pour le H8K. Donc un très bel avion. Un petit bijou, je pense. Au niveau ingénierie. Mais un avion qui, à partir de 43, va commencer à subir, comme son petit frère ou son grand frère, le H6K. Bah, va commencer à subir la logistique alliée. Particulièrement la supériorité aérienne alliée. Mais on a de la chance d'avoir encore un exemplaire. Un exemplaire en vie. Voilà. Et on va finir sur la seule photo couleur que j'ai été capable de trouver. Forcément, je ne la trouve pas. H6K... Photocouleur décollage. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est pris au Japon, sans aucun doute. Il a le marquage early. Donc très très... Quel avion. Quel avion. Il est magnifique. Tu prends les protos. Oh, non, mais les protos, les gars. Si c'est pour me filer une mobilette de Daimler ou un truc pourri, non. Il faut quand même qu'il y ait un peu de grain à moudre dessus. J'ai quand même réussi à faire le T15 belge. Il y avait des choses à dire sur le T15 belge. Pastit Chlor, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, Pastit Chlor ? Aïe, 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 aïe. Mais on va fermer les listes pour ce soir, vite. Parce que sinon, ça va dégénérer, je sens. Non, je ne prends pas les protos. Je ne prends pas les protos, à moins qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur le proto. Il y a des protos, possiblement, intéressants. Comme le Heinkel 100, par exemple. Le Heinkel 100, qui a l'As français. Lequel ? Clusterman. Ou de la Première Guerre Mondiale ? Parce qu'il y en a eu un paquet pour la Première Guerre Mondiale. Clusterman, on va finir par faire de la politique, hein, vu qu'il finit ministre de De Gaulle. Un as de ton choix. Bah voilà. On va prendre Clusterman, tiens. C'est quand même une figure. Et puis on pourra aussi casser un peu de sucre sur Clusterman. Il y a des choses dont ils ne se vendent pas. Il y a des choses dont ils ne se vendent pas dans le Grand Cirque. Parce que, ouais, il a fait des bêtises aussi. Tu n'as déjà pas eu le Grand Cirque ? Bah on verra, au pire, je mettrai les deux ensemble. Je mettrai les deux ensemble. Et ça fera l'affaire, voilà. Parce qu'on va dire que le Grand Cirque s'arrête en 45. Mais on pourra faire un peu une analyse du Grand Cirque. De toutes les choses que... Fausse que Clusterman dit. C'est un bouquin très intéressant. Mais Clusterman, je le répète toujours, n'est pas un historien. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le Grand Cirque qui sont fausses. Parce que lui pense que... Lui, par rapport à son renseignement, pense que... Mais à quasiment chaque page, dès que ça parle un peu technique, Clusterman, bah... Il a écrit son bouquin. On n'avait pas le savoir qu'on a aujourd'hui sur la Louvre à Feu. Et il raconte beaucoup, beaucoup de bêtises. Mais ça reste un excellent bouquin. Que moi, je vous recommande. Si vous n'avez pas lu Le Grand Cirque, allez le lire. Parce que... C'est un pilote qui a écrit avec ses tripes. Et c'est un pilote qui écrit. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Et il y a des détails amusants qui sont faux. Mais ça reste un livre assez incroyable, je trouve. Sûrement un des meilleurs bouquins... Un des meilleurs bouquins de pilote de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas. Voilà ! Bon ! On va s'arrêter là, voilà, pour le H8K. Pour ceux qui ne connaissaient pas, retenez ce magnifique hydravion japonais. Et puis voilà ! On va s'arrêter là. La semaine prochaine ! Euh... Peut-être un... Je vais enlever le H8K de la liste. Ouh ! Le VG33 ! Arsenal VG33 ! Euh... Et après on aura le Stuka. Est-ce que je ferais... Je ne m'enfilerais pas Girl on Panzer à l'arrache pour faire Girl on Panzer pour Noël ? On va voir. Écrire avec ses tripes, c'est un peu crade. Oh là là ! C'est du second degré ! Bon ! Euh... Du coup ça parle proto, c'est vrai que le VG33, mais bon un peu... C'est du proto français, on n'a pas beaucoup de français, donc c'est bien de parler un peu français aussi. Pepe, quel est ta waifu ? Bah c'est les gars, je l'offre ma waifu ! Le Stuka arrivera prochainement. Voilà. Après on aura le Laté 298, Nakajima... Ouh ! Le Ki 84, très intéressant. Ouh ! On aura les Fokers D21 et D23, Caproni, CA309, LAC3, LA5, on aura une petite série d'avions russes très intéressants. Voilà. Bon ! On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Rendez-vous demain, foire au livre sur la chute de Byzance. L'excellent livre de Roger Crowley. Thurenne viendra donc nous parler du livre de Roger Crowley sur la chute de Constantinople, 1453. Il m'a dit que ça durait pas trop longtemps. Donc peut-être que ce sera une vraie foire au livre de 1h et pas 4h au secours. Bon ! Voilà pour ce soir. Messieurs, passez une bonne soirée. Et rendez-vous demain pour une foire au livre pour ceux qui seront motivés. Salut, salut tout le monde. Bye bye.